magnifique crâne j'ai dû recoller parce que les deux petits crocs étaient partis devant mais ça va j'ai remis de la colle magnifique 1 6e là mes doigts c'est de la colle à faire attention en plus ça superbe du 3 pour la première fois que j'ai les doigts collés comme ça mais c'est pas mal magnifique magnifique crâne mais rien à dire je les coller parce que impossible de l'emboîter ça c'est pas possible parce que l'homme je vois bien en tout cas il est magnifique et bien ça en plus c'est énorme c'est vrai qu'il y a encore plus gros que celui que j'ai montré la dernière fois et encore au dessus les détails de fou on sait pas ce que c'est ce que c'est un crâne de je pense que c'est un crâne de dinosaures ce sont un crâne extra terrestre est ce qu'on voit la fin du printemps 2 les trophées la récupère à chaque coup est ce qu'un crâne de dinosaures je sais pas et le crâne d'aliens aussi l'humain évidemment il est magnifique énorme et non imaginez un sixième et nuvée la taille de c'était un cinquième ou quatrième un troisième ce serait gigantesque et vraiment magnifique waouh on voit quand même le côté si tu regardais bien ça fait quand même penser sur le coin je pense à alien quand ils voient le space hockey la forme je veux dire là si vous regardez à partir de là ça fait penser un petit peu à ça la forme à du de l'ingénieur qui est dans le space hockey il ya un truc quand même je trouve un sauf que là c'est prêt à tort de l'un faut pas oublier trouve qu'il ya un petit truc quand même si on regarde comme ça là il ya un petit côté montré c'est son plus ouais les deux petits crocs là devant j'ai dû recoller parce qu'ils étaient cassés mais bon c'est pas dramatique magnifique et je ne sais plus ce que c'est un petit crâne comme ça non prédateur 2 je m'en siens plus qu'il y avait ça et magnifique il y avait kiki 1 on dirait les crânes humanoïdes extraterrestres ufologiques il faut qu'on s'appelle starshield l'enfant des étoiles ufo c'est vraiment ça me fait penser un petit peu ça dans le coup voilà je te parle dans l'ufologie un brinon je ne sais plus qu'il y avait un crâne comme ça dans un petit crâne c'est possible on dirait même un peu le alien new born sur le coup à une carte c'est quand même curieux enfin un petit gris je pense pas je suis même pas se permettre de mettre des races voilà c'est là c'est plus des squelettes a inventé on va dire assez magnifique et puis ça regardait à côté d'autres il dit tout hier et kiki super jamais dans la vitrine ah bah là à côté de notre crâne et puis voilà je suis bien content ça fait une super petite vidéo waouh excellent c'est aussi c'est aussi c'est la classe allez je vais mettre dans la vitrine super voilà voilà ce que ça donne magnifique jamais comme ça parce que c'est rien et comme c'est beau pour la classe 1 l'autre crâne de côté évidemment et là j'ai mis comme ça de biais j'ai réussi avec le petit crâne devant le voilà prédateurs 2 et de ce qu'on plongeait remis derrière le city hunter bon bref les trois races extraterrestres le mêle dehors et l'autre c'est même plus son nom bon ça fera voilà allez je coupe là merci superbe super je suis vraiment content à plus j'en mettrais bien des vendeurs je crois que c'est des mexicains il me semble sur et ci allez je coupe superbe superbe 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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